Et je vais vous parler de l'école. La décision qu'ils ont prise pour l'université. Je peux la résumer à une chose. C'est quand même bizarre, quand même, qu'avec les libéraux... Alors, comme vous entendez, déjà, ça commence la novlangue. Libéraux, liberté. D'accord ? Et avec eux, c'est le contraire. De la liberté, il y en a de moins en moins. Liberté de penser, avec des mots tordus. Liberté syndicale, ils sont criminalisés. Et une petite liberté, celle qui faisait la fierté de nos vies. Le gamin, la gamine, il fait mieux que moi. Il a été à l'école. Il a été sérieux. Elle a été sérieuse. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire, ma fille ? Qu'est-ce que tu veux faire, mon fils ? Moi, j'ai fait ça. J'étais le premier bachelier de ma famille. Et qu'est-ce que je fais maintenant ? Ben, c'est toi qui le sais. C'est toi qui es bachelier. Alors, j'ai choisi. J'ai choisi ma vie. Et ainsi font vos enfants. Et ainsi, espérez-vous qu'ils le fassent. Et quand vous avez un jeune... Un jeune, c'est un être en construction. Alors, des fois, ah, c'est pas formidable à l'école. Et on sait pas pourquoi, tout d'un coup, clac, ça leur prend. Comme ça m'a pris à moi. Ça le prend. On arrive à la faculté. On a choisi. Moi, faire de la philosophie, des lettres, ça me plaisait. Je pensais que c'était mon truc. J'ai fait les bonnes études. Ça s'est bien passé. Cette liberté-là, elle est fondamentale. Elle repose sur la motivation de l'individu. Alors, des fois, il y a des erreurs de trajectoire, mais ça se corrige. Ah, faut pas trop se tromper, hein. Mais quand on vient d'un milieu populaire, les parents peuvent pas allonger comme ça, hein. Non, je vous le dis parce que des fois, je suis obligé de leur raconter ça. Démagogue, Mélenchon, démagogue, vous nous faites du Zola. Parce que, comme moi, je me méfie d'eux, hein. De toute la bande, c'est moi le plus méfiant. Forcément, c'est moi le plus ancien. Donc, je les connais, hein. Ils ont dit oui, on va permettre aux jeunes, je reviendrai à mon point de départ, de faire une année sabbatique. Une année sabbatique. Et qui c'est qui paye l'année sabbatique ? A commencer par leur demander, hein. Qui c'est qui paye ? Ça coûte cher, hein. Et dans nos familles, ça se passe pas comme ça, hein. Moi, on m'a pas dit, tu vas à la fac, puis tu réfléchis à ta vie. On me dit, il faut revenir avec un diplôme. Bon. Alors, ils commencent par nous dire, ah ben, on va leur maintenir la bourse. Alors là, je les connais. Ils mentent. C'est sûr, il y a une arnaque. Je l'ai trouvé, à force d'y aller, de poser des questions, et de rendre le débat interminable pour se débarrasser de moi. On dit, oui, mais pendant cette année sabbatique, le jeune qui fait le point sur lui, ben voyons, il va pouvoir avoir des expériences intéressantes à l'étranger. Ah ouais ! Des expériences intéressantes à l'étranger. Qui est-ce qui paye ? Parce que nous, on peut pas payer des expériences intéressantes à l'étranger à nos mômes aujourd'hui. C'est pas possible. On sait que ça coûte un bras, et des fois deux. Oui, mais ça pourra compter les expériences qu'ils ont fait dans leurs études. Ben ça y est, je vous ai pris. J'ai compris. Il y aura une année, je fais la pause, et comme, bon, je suis dans la bonne famille, dans le bon berceau, avec ma petite cuillère d'argent dans la bouche, et ben je vais aller à Londres, ou à, je sais pas où moi, aux États-Unis, ou ailleurs, hein, et puis je reviens, et je ramène sur mon papier, j'ai été à la chmolcule, je sais pas quoi, on va dire, ah c'est bien jeune homme, un point de plus, deux points de plus, trois points de plus. Ils nous l'ont dit. Donc pendant le parcours, le critère de classe, vous entendez ? De classe joue et percute la progression des jeunes. Nous, on veut que la progression des jeunes, elle soit liée à leur mérite, leur intelligence, leur application au travail, rien d'autre. Pas à l'argent, pas à la famille, pas au réseau d'amitié, à ce que tu fais sortir de ta tête, toi, parce que t'as bossé. Donc, maintenant, c'est fini. Vous ne choisirez plus votre fac. Et la neuve langue commence. Ah, monsieur Mélenchon, vous défendez l'ancien système ? Attendez, moi je vous ai rien demandé. L'ancien système, s'il marchait pas, c'est pas de ma faute. C'est de la vôtre. Parce qu'il y avait trop de monde pour aller en fac. Ils nous disent, ah ben, vous voyez, mais qui a été incapable d'organiser ça ? Qui ? C'est pas moi, c'est pas vous. Il y a quelque chose de moins mystérieux que le nombre de jeunes qui arrivent à 18 ans. Il n'y a aucun mystère dans cette affaire. Tout le monde sait combien il y en est chaque année. Il n'y a pas besoin d'être un aigle pour arriver à comprendre combien il y en aura 18 ans après. Donc, ils savaient qu'ils seraient là, et en très grand nombre. Et ils ont laissé les choses arriver au point où c'était une pagaille générale. Et à la fin, ils tirent au sort. Alors, vous voulez tirer au sort ? Parce qu'avec eux, c'est simple. Soit vous faites comme ils disent, soit vous voulez la pagaille. Mais il y a autre chose de possible, hein. Soit on adapte l'université au nombre d'élèves qui arrivent, et on paye les profs qu'il faut, et on fait les bâtiments qu'il faut, ou on fait le contraire. Eux, ils ont décidé de faire le contraire. Pourquoi ? Parce que ça constitue un marché. Vous avez compris ? Parce que pour entrer dans telle fac, le niveau des droits d'inscription, ça sera comme ça, et on prendra surtout les élèves qui viendront d'ici et de là, parce que là, les résultats sont bons. Et si les résultats sont bons, là et là, c'est parce qu'on aura trié les membres qu'il y a dedans avant. Et ça veut dire que nous autres, qui avons à enseigner à toutes les générations qu'on s'élève par soi-même et par ses efforts, eh ben c'est terminé. On s'élève parce qu'on a le pognon pour pouvoir avancer. Ou sinon, on reste à l'endroit où on est, et on a juste le droit de fermer sa bouche. Pas de ça ! L'éducation, c'est l'émancipation. Nous voulons le droit à l'émancipation pour chacun de nos jeunes. Regardez comme ce système est pervers, après qu'ils aient ridiculisé les enseignants, fiché une pagaille indescriptible dans l'avancée des jeunes dans leur parcours. Une fois qu'ils ont fait tout ça, ils vous disaient, ah ben vous devez faire des lettres de motivation. Des lettres de motivation à 16 ans ? A 17 ans ? Vous allez apprendre à parler la novlangue de ces gens ? Et vous devez faire 10 vœux. 10 vœux ! 10 mensonges ! Cher monsieur, toute ma vie j'ai voulu être chimiste. Toute ma vie, là, 17 ans. C'est pourquoi je sollicite le privilège rare d'entrer dans votre université. Première lettre. Deuxième lettre. Cher monsieur, toute ma vie j'ai rêvé d'être médecin. Et c'est pourquoi je vous en... blablabla. Cher monsieur, toute ma vie j'ai rêvé d'être prof de lettres. Et c'est pourquoi, etc. 10 lettres, 10 mensonges. Parce que si vous voulez une chose, peut-être que vous n'en voulez pas 10. Il y a beaucoup de gens, hein, qui ont une idée assez précise, en gros, de ce qu'ils veulent faire. 10 lettres, 10 mensonges. Alors vous autres, déjà pour vous faire écrire un CV... C'est pas vrai ? Ne racontez pas d'histoire, hein, je connais la vie. Donc écrire un CV, ça saoule. Voilà. Déjà avant d'avoir commencé, on en a déjà marre. Alors on s'y met. Et comment vous faites pour écrire 10 CV avec votre gamin ? À qui vous avez appris qu'il faut pas mentir ? À qui vous avez expliqué qu'il vaudrait mieux qu'il sache ce qu'il veut faire dans la vie ? Alors comment vous faites ? Eh bien, c'est encore pire que quand il faut en faire un. Résultat, comme vous savez pas le faire. Mais vous cassez pas la tête. Il y a des entreprises qui vous proposent de le faire à votre place. La loi est à peine finie de voter. C'était la semaine dernière. Il y a déjà des entreprises qui proposent leur service aux familles pour dire, on va vous aider à écrire des lettres et à vous préparer aux entretiens, blablabla, blablabla, 200 euros. Eh ben oui. Voilà ce qu'ils ont organisé. Et ils vont vous dire que grâce à ça, on va avoir des jeunes motivés. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La moitié de nos jeunes, déjà, ils travaillent en même temps qu'ils font des études. C'est dur de faire les deux à la fois. Vous le savez, vous autres. Et des fois, ça commence déjà quand on est dans l'enseignement professionnel. Vous avez des classes entières, une section entière où 100% travaillent tous les soirs et le week-end. C'est dur de faire les deux à la fois. Nous, nous disons, ce que vous êtes en train de faire, c'est de détruire ce pays. Parce que la seule ressource qu'on a, c'est l'intelligence. C'est l'éducation. C'est le niveau d'élévation du peuple. Plus le peuple est instruit. Et quand je dis instruit, c'est instruit de toutes les manières possibles. Des savoir-faire, des savoir-être, de la chimie, oui, des mathématiques, bien sûr, mais de la littérature, de la sociologie. Pas d'études d'économie sans sociologie. Si vous ne comprenez rien au monde dans lequel l'économie se déroule, il est très vraisemblable que vous continuerez à faire des sottises encore plus grandes que celles que vous faites là. La France a une ressource. C'est ce capital accumulé pendant des générations par de l'investissement dans l'éducation. C'est son peuple. Donc, il faut faire le contraire de ce qu'ils font. Plus il y a de gamins qui vont à l'université, plus on est content. Plus ils ont de diplômes, plus on est content. Parce que ça, ça sert la patrie. Ça sert le pays. Il faut faire le contraire de leur truc. Donc, il va falloir réorganiser tout ça. Alors, ils prennent leur mine sucrée en novlangue. Notre priorité, aïe, 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 essentielle, c'est de sauver l'enseignement professionnel aux abris. Ils vont aussi sauver ça, c'est-à-dire le détruire. Et la même personne qui vous dit ça froidement, à la prochaine rentrée, mille profs de moins dans l'enseignement professionnel. Et ils disent, vous comprenez maintenant, le contenu des diplômes professionnels, eh bien, ce seront les professions, les métiers, etc., qui vont les constituer. Ah tiens, quelle drôle d'idée. Peut-être que vous n'étiez pas déjà au courant que c'était déjà le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un diplôme professionnel dans ce pays qui fait sans les entreprises, c'est-à-dire les branches professionnelles. Mais la différence, c'est qu'il n'y a pas qu'eux autour de la table. Il y a aussi les enseignants, c'est-à-dire, et l'État, c'est-à-dire celui qui est le protecteur du bien commun. Ceux qu'il y a dans les diplômes, ça nous intéresse de savoir ce qu'il y a dedans. Nous, ça nous intéresse de savoir ce que c'est faire un cuisinier, ce que c'est faire un chaudronnier. Et n'allez pas croire qu'ils font des chaudrons, les chaudronniers. Les chaudronniers font des carlingues d'avions, de bateaux, de voitures. Ils utilisent un logiciel français, Katia, le meilleur du monde. Il n'y a pas une bagnole, pas un train qui se fait sans ça. Ça nous intéresse de savoir ce qu'on enseigne aux jeunes, parce qu'on veut être certain d'avoir le plus haut niveau possible. Et on se méfie de certains, parce qu'on sait que ce n'est pas leur souci. Leur souci, c'est de vous vendre des petits diplômes, des bouts de diplômes. Ça s'appelle des compétences. Vous comprenez les gens ? Alors vous, vous savez faire une bagnole, je ne sais pas n'importe laquelle, hein, durée de vie d'une voiture, 7 ans sur le marché. Vous savez faire celle-là. La pensée, mettre les pièces, les machins, tout ça. Et après ? Eh bien, vous ne savez pas. Parce que vous savez faire celle-là. Alors que quand vous avez un diplôme avec une ample formation technique, eh bien non seulement vous êtes capable d'avoir des idées sur les couleurs qui sont sympas, l'habitacle, comment ça va être ? Ça, c'est de l'art. Mais aussi, vous êtes capable de passer d'une voiture à l'autre, et ainsi de suite. Voilà pourquoi plus est étendue la formation, plus elle est profonde dans son contenu humaniste, plus on est performant. Le contraire de tout ce qu'eux racontent. Donc, vous autres, vous avez une tâche. Dans la novlangue, ils ont dit qu'il y aurait dorénavant plus de professeurs que dans le passé. Ça veut dire qu'il y en aura moins. Eh bien oui. Donc, à toutes les questions d'actualité, le ministre, M. Blanquer, vous savez, c'est le vice-président, il paraît. Ils lui ont fait une pub à celui-là. En avant, la une du point, la une de ci, la une de là, comme ils font là. Boum, 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 boum. Le super, tout le monde l'aime. D'ailleurs, vous savez, sa grande réforme, il ne veut pas que les jeunes aillent avec le téléphone à l'école. Oui, bon, c'était déjà le cas. Il n'a qu'à y aller pour expliquer aux jeunes. Il faut voir que c'est un peu plus compliqué, hein. Faire prof, ce n'est pas comme d'autres métiers, quoi. Il faut convaincre. C'est un boulot, c'est un métier. Ils ont l'air de l'oublier, que c'est un métier. Alors, évidemment, on amuse les gens avec des choses comme ça. Et puis, comme dans ce temps-là, 1000 profs de moins dans l'enseignement professionnel, et que je te fais des diplômes, et que je t'empêche les jeunes d'entrer à l'université, on ne parle pas de ça, on parle... Est-ce que vous voulez que vos gosses mettent des blouses ? Alors, tout le monde se prend la tête, pour la blouse, contre la blouse. Franchement, ce n'est pas sérieux. Ce qui est sérieux, c'est de savoir ce qu'on fait à l'école. Qu'est-ce qu'on apprend ? Est-ce qu'il y a le nombre suffisant de professeurs pour faire le travail dans de bonnes conditions ? Voilà ce qui est sérieux. Nous, on veut parler de ça. Le reste, vous le gardez pour vos soirées, là, pour avoir un sujet de conversation, si jamais elle est bien à mourir, hein, la conversation. Vous pouvez parler du téléphone, de la blouse, de ce que vous voulez, de la coupe de cheveux, de la longueur des jupes, je ne sais pas quoi, moi. Les trucs ont l'air de les exciter à mort, alors que nous, franchement, ce n'est pas notre sujet. En tout cas, celui-là, ils l'ont chauffé à mort, ils l'ont présenté de toutes les manières possibles, comme le roi du Poutine, le vice-président, machin, etc. Là-dessus, il le montra à la télé. Il n'y a personne qui regarde. Et on croyait qu'il était très important, que vous adoriez... Bon, un million, je ne sais pas quoi. Alors, l'émission, elle est pitoyable, mais quand même, le sujet aurait dû attirer du monde, non ? Eh bien, non. Vous avez entendu ce qu'a dit... ce qu'a fait Corbière, ce coup-là ? Il y a des camarades qui lui disent, écoute, il fallait prendre un grand problème de fond, oui, oui. Grand problème de fond, quand tu as 20 minutes avec un mec qui te coupe la parole tous les 5 minutes, tu ne fais pas un grand problème de fond. Tu viens, tu mets un coin et poum, juste à l'endroit où ça fait éclater. Vous, M. Blanquer, vous n'êtes pas le ministre des téléphones à l'école ou pas, et de la blouse. Vous êtes le ministre du gouvernement Macron, qui a fait cadeau de 5 milliards à des gens qui n'en avaient pas besoin, en supprimant l'impôt sur la fortune. Voilà qui vous êtes. Et comme les gens, 5 milliards, ça ne veut rien dire pour eux. 5 milliards, 6 milliards, 100 millions, c'est beaucoup, 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 combien de zéro, on ne se rappelle plus. C'est pas vrai ? Les gens ne comprennent pas de quoi on parle. Alors, il prend un exemple, il dit avec cet argent-là, que vous avez donné à des gens qu'on n'en a pas besoin, en pensant qu'ils vont les investir dans la production, alors que vous savez comme moi qu'ils ne mettront pas un euro dans la production. Ils vont les mettre dans la spéculation, parce qu'il y a des blancs qui ne s'occupent que de ça, et que si vous voulez mettre un euro qui vous rapporte 3% dans la production, vous préférez les mettre dans n'importe quoi, c'est-à-dire dans la spéculation qui vous rapporte du 12, du 13, du 14 ou du 15, parce que c'est ça les taux de rendement aujourd'hui. Ces gens-là ne remettront pas leur argent dans la production. Ce n'est pas vrai, il ne fallait pas le leur donner. Il ne fallait pas le leur donner pour que les gens comprennent de quoi on parle. On leur dit, mais avec cet argent-là, il y avait de quoi nourrir tout le pays, tous nos gamins, tous les jours à l'école avec la cantine gratuite. Voilà pourquoi il a eu raison, Corbière, de prendre cet exemple. Écoutez-moi, parce que vous allez voir, comment avec une idée comme ça, on en fait avancer des paquets d'autres. D'abord, vous comprenez qu'il faut leur donner à manger. Vous autres, vous le savez comme moi. Les gosses, des fois, le repas à la cantine, c'est le seul qu'ils font. Vous le savez, hein ? Il y a une misère cachée. Nous, on sait qu'elle existe. Les gens sont dignes, ils ne la montrent pas. Des fois, on leur fait honte d'une manière dégueulasse, parce que la cantine n'a pas été payée. Bien sûr qu'il faut payer, mais des fois, tu ne peux pas. Et aller dire aux gosses, toi, tu t'en vas. La cantine n'a pas été payée. Ils l'ont fait, vous vous souvenez de ça ? Oui, ils l'ont fait, ils sont capables aussi de faire ça. Un, vous les nourrissez. Deux, on les nourrit correctement. Parce que c'est un grand problème que ce qu'ils sont en train de manger, nos petits, aujourd'hui, quand les gens n'ont pas les sous pour pouvoir acheter le bon manger. Et voilà comment vous avez des crises d'obésité, des épidémies d'obésité. Voilà comment vous avez des gens malades. Pas de leur faute, grand Dieu. Eux n'arrêtent pas de dire que c'est toujours la faute des autres. Vous êtes pauvres, c'est de votre faute. Vous êtes dans la rue, oh, il n'y en a que 50. 2300, ils en ont trouvé à Paris. Et l'autre, il dit 50. Et en plus, il ajoute, c'est parce qu'ils ont choisi. Oui. Vous avez entendu, l'autre, là, on lui pose la question, il dit, vous trouvez ça normal ? Et le gars, il répond, il n'était pas au PS, celui-là, avant ? Mais il a tout oublié, apparemment, pourquoi il y était. Il dit, oui, oui, cette personne qui est morte, c'est une femme qui a 62, 63 ans, qui est morte dans le 10e arrondissement de Paris, c'est pas la seule, hein. Il y en meurt, hein, chaque année. Si vous voyez ce qu'il... Vous allez voir, à chaque année, l'Assemblée Générale de la Fondation Abbé Pierre, j'aime mieux vous dire, vous ressortez à genoux, hein. Tellement, vous êtes dévastés par le spectacle de la misère qui existe dans ce pays, comment les gens la portent, essayent de la cacher, des gens pilés dans des micro-logements, un paquet de gens en même temps, des gens blessés, des personnes âgées, qui ont pour seule joie de pouvoir s'asseoir sur un banc. Vous savez que maintenant, ils mettent des trucs pour que les gens ne puissent pas s'asseoir sur le banc. Et ainsi de suite, quel monde cruel et abominable. Alors, il dit, oui, mais cette dame, on lui avait proposé de l'héberger, elle a refusé. Et vous savez quoi ? Ce type, n'importe qui, je vais vous dire, dans le groupe, il y a deux copains qui se sont levés et qui sont sortis. Vous savez pour quoi faire ? Ça les a fait chialer. De voir, on est à l'Assemblée nationale et vous avez un ministre qui dit froidement, avec son air là comme ça, qui dit, cette femme, on lui avait proposé de l'héberger, elle n'a pas voulu, elle est morte. Autrement dit, c'est de sa faute. Les pauvres sont pauvres, de leur faute. Les malheureux sont malheureux, de leur faute. Les chômeurs, de leur faute. Et ainsi de suite. Et ceux qui meurent au travail, 565 par an, de leur faute. Et ainsi de suite. C'est écœurant, un monde pareil. C'est écœurant de parler comme ça. Et je crois qu'ils ne se rendent même pas compte de la façon avec laquelle ils parlent. Donc je reviens à ma cantine. La cantine gratuite, du coup, ça nous permet de contrôler ce qu'on va manger. Et donc, on va passer des accords avec les paysans, parce que les paysans, ils ne sont pas d'accord pour tout saccager. Ils veulent bien changer leur manière de faire. Ils ont toujours été disponibles. Ils n'ont pas arrêté de changer leur manière de faire. Mais il faut qu'ils puissent en vivre. Si nous faisons cette cantine gratuite de mon ami Corbière, eh bien, nous pourrons développer l'agriculture vivrière locale. Mais mes amis, demandez-vous à combien de kilomètres de chez vous est la première carotte qui pousse dans le coin. Et vous aurez des surprises. Parce que vous découvrirez tout d'un coup qu'il n'y a pas une carotte à moins de 200 kilomètres. Qu'il n'y a pas un poireau qui est produit pour la commercialisation à moins de, à moins de, à moins de. Et que la chose qui est dans votre assiette, elle a fait le tour du monde avant d'arriver là. alors que vous seriez capable de le faire là. Donc, quand on prend ces 5 milliards, au lieu de les donner aux riches qu'on n'a pas besoin pour les placer dans une économie où ils ne mettront pas un euro, qu'on les met dans la cantine gratuite, alors, un, on s'assure que les gosses mangent, deux, et un gosse qu'a mangé, il étudie mieux, deux, on améliore sa santé parce qu'il a mangé, trois, on développe un modèle économique de relocalisation de l'agriculture sur le bio. Voilà à quoi ça sert. Et, vous avez vu ce qu'il a répondu, le méprisant ? Il lui a dit, ah, avec votre paye, vous pouvez vous payer la cantine pour votre fille. Mais on ne parle pas de nous. C'est, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire, monsieur ? Je vais vous dire ce qu'il a dit. Il lui a dit, hé, Corbière, profite et tais-toi. Profite et tais-toi. Eh bien, ce n'est pas notre moral. Celui qui peut, il aide les autres. Voilà la règle de base pour nous. Celui qui trouve une idée et qui est bonne, il la propose à tout le monde. C'est ça qu'il a répondu. Et après, pour aggraver son mépris, il dit, ah oui, il y a aussi le problème de l'hygiène des pipis. Oui, d'accord. Eh bien, oui. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Eh bien, non, il a dit ça juste pour nous mépriser. Il ne comprend même pas de quoi on parle. Vous comprenez ? Ces gens sont tellement arrogants. Ils sortent tellement de la caste. Ils n'en sont pas sortis. Celui-là, vous savez d'où il sort ? Il était le directeur de l'enseignement scolaire. Ça s'appelle comme ça. Dans la haute administration d'éducation nationale. Et monsieur, je sais tout, il a supprimé 80 000 postes sous monsieur Nicolas Sarkozy. Et le revoilà qui vient pour terminer la basse besogne qu'il n'avait pas eu le temps de finir la dernière fois. Voilà ce qu'il est. Et rien d'autre.